Furieux Francs Gains Blu 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 Allez, suivez ce lien ! Oh oui ! Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui cette fois-ci en étant auquel je n'avais jamais joué avant de préparer cette critique. C'est donc pour moi aujourd'hui une toute nouvelle expérience. Aujourd'hui, c'est Dino Melt. Alors, Dino Fondu est un jeu chilien sorti le 2 juin 2017, développé par... Antonio Villamandost. You kill my father. Prepare to die. Excusez, ça me fait trop rire. Mais qu'est-ce que tu fais devant la caméra? Ah, j'avais justement besoin d'un nouveau personnage et d'un nouveau set-up pour les blagues du vidéo, alors merci de tes incrustés mon cher. Ah, je t'en prie. Donc, Antonio, aussi connu sous le nom de Bospot, est avant tout un animateur qui se spécialise dans le dessin de drôles de créatures, comme ici où un genre de chat joue au fromage Pong avec ses yeux. Nous regardons donc aujourd'hui le tout premier et unique jeu vidéo de cet animateur au drôle de nom, c'est-à-dire Dino Melt. Dino Melt, qu'est-ce que c'est? Dino Melt est un court Metroidvania de dinosaures visuellement uniques. Non, mais ça ne marche pas. T'as dit Metroid et t'as dit Castlevania. Askechart, c'est un jeu de dinosaure, pas un jeu de Nintendo. Tout beau! Un Metroidvania est un type de jeu bien précis qui ne s'autodécrit pas comme d'autres types de jeux, genre un sport, course automobile ou copie de Minecraft. Pour bien en saisir le sens, il faut avoir joué à un des jeux du genre. Caractérisé par un monde ouvert qui s'ouvre à vous tel une carte du monde qu'on déplie. Joli! Merci! Donc, qui s'ouvre à vous au fur et à mesure que vous découvrez de nouveaux pouvoirs. Avoir à le décrire en termes simples, on pourrait appeler ça des jeux à faire tomber les barrières. Mais comme c'est pas vraiment mieux et que le style a essentiellement vu le jour avec Metroid au NES et a été popularisé par Castlevania Symphony of the Night au PS1, le porte-manteau Metroidvania a été inventé. Pas encore, là! Mais t'as dit porte-manteau! J'ai-tu un prof de français de disponible dans la famille, s'il vous plaît? Bien sûr! Le porte-manteau est en fait un anglicisme. Synonyme de mot-valise, on le désigne dans le domaine technique comme un amalgame lexical. Il consiste, comme vous aurez pu le deviner par l'utilisation du mot amalgame, en une fusion ou combinaison de deux mots existants. Mais, contrairement aux mots composés, l'un des deux doit être sévèrement tronqué afin d'être qualifié en tant que porte-manteau. Et c'est ici le cas avec la disparition de Castle dans Castlevania. Cela est bien sûr une description très sommaire du porte-manteau. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à visiter mon site web, le http2.baroblique.portmanteau.co.uk De retour à vous, frangin. Bon, ok, j'ai compris. Vas-y, commence-toi à ta critique maintenant. Ah! Oui, c'est vrai! Donc, oui. Dans Dino Melt, vous jouez le rôle du petit dinosaure Rep, dino qui a survécu à l'impact d'un météore d'argile sur sa planète. Cette argile spatiale a rendu toute la faune sauvage. C'est donc à vous de trouver l'essence d'argile transformante en combattant des monstres quelquefois et aider de votre nouvel ami, Frag, afin de sauver la planète Querf. Hé, Matt, dirais-tu qu'on se fiche les nouveaux noms au Scrabble? Évidemment! Capaware. C'est vraiment super, mon cher homme. Turbasteur. Donc, Dino Fondu est un métroïde bien classique, mais franchement bien ficelé. Il y a trois zones à explorer, chacune avec son agencement de couleurs et ses obstacles propres. Chaque zone se termine par un boss qui vous donnera un nouveau pouvoir afin de continuer votre progression et vous prendra une bonne petite heure à finir. Par-dessus tout cela, il y a aussi un certain nombre de boules d'argile de cachées dans les zones qui permettront à votre ami Frag d'améliorer vos capacités de tir et de vitesse. Mais bon, vous l'aurez probablement compris, je ne vous parle pas de ce jeu pour son histoire ou pour son gameplay, mais bien pour sa présentation. Dino Melt a un fantastique look dessiné à la main avec un style très propre à l'artiste qui rend le jeu visuellement unique et magnifique. On croirait pouvoir toucher et sentir l'argile au travers de ses créatures difformes et grossières. Ah, mais comme ta barbe au fond. Hey! Bref, je lève amplement mon chapeau à Antonio qui a réussi, à lui seul, à créer une expérience concise et amusante à sa toute première création vidéo ludique, rien de moins. Et oui, le jeu est loin d'être parfait, la performance laisse un peu à désirer, c'est pas toujours évident de savoir si nos attaques ont fait contact ou non avec les ennemis et le jeu nécessite un peu de backtracking redondant. Et les noms t'inventés sur ta chie? Oui. Mais de voir un projet avec autant de passion mes dents me fascine. Dino Melt mérite tout notre respect, surtout que... Je sais pas trop pourquoi, mais j'avais franchement le même feeling que quand je joue à Donkey Kong Country en y jouant. Et j'adore jouer à Donkey Kong Country. Les deux sont des jeux de plateforme plutôt classiques avec un style visuel unique, des gros boss, dont le gros boss araigné, pis y'a même le truc à la fin là, avec l'impression de tous les personnages et les ennemis du jeu. Fait que oui, allez jouer à Dino Melt. Vous allez passer un bon petit 5 heures et peut-être que comme moi, vous allez ressentir l'enfant gamer en vous ressortir devant ces drôles de dinosaures couverts d'argile. Ah là là! C'est super beau tout ça, mais j'ai tout de même une question. T'as seulement acheté ces marionnettes-là pour te mourner les mamelons du coup? Why? Oh. Men, j'ai une idée. Joke, joke, joke. Joke, joke des dinosaures. Joke des dinosaures. Hmm. Toi là, c'est lequel ton règne du Père Noël favori? C'est évident, c'est le comète! Ah! T'es bien gros! Ah ben oui, mais c'est pas de ma faute. On est fait de même. Hein? De quoi tu parles? Ben oui! On Dino-seure! Ah! Je suis tellement stressé de rencontrer mon beau-père ce soir. Ah! Calme-toi! C'est sûr qu'il va t'aimer. T'es un bon Jack. Ouais, mais... C'est pas moi. C'est lui. C'est à cause de sa race. Quoi? T'es raciste? Ben non, mais... Tu sais, ça finit jamais bien avec un tripotanus. J'ai appelé mon cousin Diplou d'Aucus en fin de semaine. Ça m'a coûté cher. Hein? C'est quoi le rapport? Lui pis son long cou, ça prend des appels longue distance. Oh! 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 Ils sont juste ouverts après mes nuits. Bizarre! Ils vendent quoi? Des raptors! Ha! 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 Mais Sam, tu es pas mal silencieux aujourd'hui. Hum! Ben là, réponds-moi. C'est pas smart. Je peux pas! C'est pas smart. C'est pas smart. Ben, tout le monde en parle au village. Faut que je fasse attention. Ça a l'air qu'on est en extinction de voies. Ha! Ha! Mais non! C'est à cause des météons. On est en voie d'inscri... Ha! Alors, on oublie pas que c'était Capower avec un nouveau suivi ce lien et qu'il vous dit à bientôt avec un autre jeu PC et faites votre meilleur cri de dinosaure! Ha! 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 Ha!